On a plus rigolé que fait la recette Christan Dior, Dior, Macamere, Macamere Christan Dior, Macamere, Macamere Christan Dior, Dior, Macamere Christan Dior, Dior, Dior Pendant que ça me cuit, vous dansez Après on va faire une photo pour... Oh là c'est bon frère Là c'est bon là, là On est bon là Après faut faire une photo comme ça, on fait des têtes de choqués comme tous les youtubeurs Avec les plateaux comme ça Attends, on vient là, c'est maintenant On voit bien, Léa ? Et... C'est bon, c'est bon Ha, 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 ha Ha, 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 ha Musique 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 Tu fais une baisseur à moi ? Eh ouais caca ! Ma vip ! Ok ! C'est Caleb Ducoup, je suis avec... La Diff ! La Diff ! Qu'est-ce tu fais aujourd'hui là ? On est là, on est venu faire le tagine ! Le tagine ! On est venu faire un tagine de Kefta aujourd'hui, donc du coup, on va vous présenter la recette avec mon ami La Diff, mon premier abonné d'ailleurs ! Donc du coup, pour cette recette, on aura besoin de... Essayez de savoir ce que c'est ! C'est du persil ! Ok, et... Si, si ! C'est du persil ! Non, non ! Persil et coriandre ! Coriandre ! Ok ! 750 grammes de bœuf haché ! Voilà, c'est ça ! Euh... Pommes de terre ! C'est quoi sérieusement ? C'est de la tomate frère ! Ah c'est de la tomate ? Mais oui ! Non, non ! C'est de la sauce tomate, c'est des tomates pelées ! On a... Ici, on a quoi ? Des oignons ! Ok ! Avec de l'ail ! Haché ! Ouais ! Ça, c'est... Sans, sans ! Comme tout à l'heure ! C'est ! C'est du gingembre ! Du gingembre ! Ok, voilà, c'est ça ! Donc, pour l'étationnement, on aura besoin de poivre noir... Bien noir ! Papri... Paprika ! Doux ! Curie ! Et un peu de mouscade et du sel ! Et... Les derniers ingrédients... 6 oeufs ! Voilà, on va passer tout de suite à la première étape ! On va faire les boulettes de bœuf ! Voilà, c'est parti ! Ok, première étape du coup, comme on avait dit... C'est quoi ? Les boulettes ! Les boulettes ! Si, si, on va faire les boulettes avec l'avion d'aché ! Comme Diam, tu fais la boulette ! On commence par assaisonner ! Donc, qu'est-ce qu'on va mettre pour assaisonner ça ? On va mettre les épices ! Ouais ! Alors, on va commencer par mettre... Paprika doux ! Vas-y, je te laisse faire ! Curry ! Ouais ! Un peu de noix, de mouscade ! Autrement dit, de la mouscade ! Poivre noir, moulin ! Pas du blanc ! Non, pas du blanc ! Et la coriandre et du persil ! On en garde d'une partie parce qu'on va faire la sauce avec l'autre partie ! On fait moitié dans la kefta, moitié dans la sauce ! On a mis les deux ! Ok ! Là et là ! On va vite ! J'arrive ! J'arrive ! Je vais commencer à mettre le seigne et tout, du tout ! J'ai mis les épices ! N'hésite pas ! Nous... On aime bien, encore ! On en a mis plein, plein, plein ! Voilà ! C'est ça ! Faut bien épicer ! Voilà, parce qu'il ne faut pas hésiter. Après, montre en même temps, lève un peu ce que tu fais. Comme ça, vous mettez. Vas-y. Ok. Ça tombe pas beaucoup quand même. Ouais, mais tu prends le gros trou. Ah, c'est les gros trucs. Ah ouais, ouvre carrément si tu veux. Et là ? La maîtrise. Là, montre ta dextérité. Là, lui aussi, ça va cuisiner. Voilà, regardez. Vous la mettez. Et là, je pense qu'on est bon pour... Waouh. Là, c'est assez. Là, c'est assez. Là, c'est assez. Vas-y, on y va. Là, on met le mouscarada. Autrement dit, la muscade. Ok. Il faut la râper parce qu'elle est entière. Oh, non, non, non. Tu fais un freestyle, là, mec. Freestyle, bon, ça, ouais. Tu fais un freestyle. Alors, on va râper avec la micro-lame. Ouais. Ok. Ah, tu râpes de ce sens. Ok, ok, mec. Tu veux pas comme ça, toi ? Ouais, moi, je fais comme ça. Comme ça, c'est plus gros, ça va plus vite. Et ouais, tu connais pas toutes les techniques, mec. Fais une muscade. C'est une bonne épice, hein. Ouais, encore un peu, hein. Il y en a quand même, hein. Ça va pas, hein. Ça va pas, hein. Vas-y, on passe à quel autre épice, maintenant ? Alors là, on va mettre le curry. Curry goût. Votre un peu. C'est du doux, non ? Non, le curry, c'est du curry. Moi, j'aime bien le curry fort parce que le doux, on sent rien du tout. Franchement, tu peux tout mettre, je pense. Je mets tout. En quantité, vous mettez comme vous sentez. C'est selon votre goût et vos envies. Nous, on aime bien que ça soit bien épicé, donc du coup, on va bien épicé notre tagine de kefta. Vous mettrez les mêmes épices dans le tagine, enfin, dans les boulettes que dans votre sauce. Le poivre, faut mettre. Faut pas avoir la main lourde dessus, quand même. Ouais. Ah ouais, t'as quand même vraiment pas la main lourde. Mais, poivre. Poivre, mec. Alors, voilà. Ouais. Ouais, on va finir avec le persil et... Voilà. Persil et coriandre. Continue. Ouais. Persil coriandre, voilà, vas-y. Ça, c'est la coriandre, je suis sûr. Ouais. Non, ça, c'est le persil plein. Non, c'est le persil plein. Non, c'est le persil plein. Sans. C'est le coriandre. Voilà, tu vois, ouais, tu vois, là. Je lui ai dit que c'est de la coriandre. Et là, c'est le persil. Vas-y, tu peux y aller. Ok. Montre les abonnés, montre les abonnés. Wow, regardez. Voilà. Voilà. C'est en train de filmer, là, ou non ? Ouais, ça filme. Vas-y, ça filme pas. Si ça filme pas. C'est pas fini, il manque les oignons. Tu prends les oignons bien, bien, bien émincés. Enfin, cela, on a deux sortes d'oignons, un peu concassés et émincés. Ok. Voilà, vas-y, tu peux tout mettre. Tu peux tout mettre. Ok. Un peu d'ail, vraiment, un petit peu dans la force. Vas-y, encore un peu. Mais il fait ça bien, hein. Voilà. Et le sel, le sel, je crois qu'on n'a pas mis. Là, tu peux y aller. Le sel, voilà. La base du goût. Ouais. Ouais. Bien sûr, on s'est lavé les mains au préalable. Au préalable. Très important, parce que là, on va faire la mixture. Voilà. Toujours sur les mains. En plus, la même couleur que la chemise. Si vous voyez bien, les bandes bleues, les bandes bleues, on réfléchit. Vas-y, maintenant, tu vas nous montrer la technique de touillage. De touillage, je vais enlever la montre. Par la technique de touillage. Il est parti. Tout est dans le poignet. Il faut bien que ça rentre à l'intérieur de la viande. On a les épices un peu partout. On n'a pas de zone hétérogène. C'est là, combien de fois que tu fais un tagine de keftaf ? Cinquième fois, je crois. Cinquième fois ? Ah ouais, tu maîtrises ? Ouais, ça va. C'est un moteur. La première. Première. Mais ça se voit, tu maîtrises. C'est dans le sang, en fait. Ça, c'est dans le sang, ça, c'est... Tahel Zazaire ! Tahel Zazaire ! Tahel Zazaire ! Tahel Zazaire ! On est là. Voilà. On représente. Voilà, là, on a bien... Voilà. Comme ça. On a tout, tu vois ? Tu vois ? Là, on sent les saveurs. D'ici, je sens... On sent... Le Maghreb. On sent le Maghreb United. On sent l'épice. Ok. Donc, montre-nous comment tu vas faire les boulettes, maintenant. Eh ouais, caca. Prends une assiette en dessous. Juste en dessous. N'importe laquelle, là-bas. Hop là ! Ah, il est à l'aise, hein ? En vert, en plus, elle est verte. Hum hum, hum hum. Là, tu fais une boulette. Tu les veux comme en gros, c'est pas gros ? Euh... Ça dépend. T'aimes bien que la viande, elle soit un peu saignante pour que ça soit... Moi, j'ai l'air quand c'est saignant et moelleux. Ok, ouais. Donc, assez grosse pour qu'elle soit bien tendre à l'intérieur. Eh ! Montre-nous cette technique. Eh ! Eh ! Eh ! Cette taille, est-ce que ça te convient ? Ça me convient très bien, chef. Ça te convient, chef ? Ça me convient, chef. Avec tous les deux, des chefs. Ouais. Les étoiles, ça en est à faire. Allez, on reprend. Elle va être un peu plus grosse, je pense. Ok, on reprend, on va faire ça tous les deux. Voilà. Et on se rejoint après la pause. Ok. C'est égo et caca. Égo et caca. Va vite, il faut le dire un peu en chouchotant. Ouais. Voilà, du coup, on a fini les boulettes de différentes tailles parce que Yanis, il aime bien les faire énormes. Moi, j'aime bien les faire médium. C'est bien d'abord du goût quand tout le fait saignant, c'est moelleux. Ensuite, je t'inquiète. Du coup, on passe à quelle étape maintenant, Yanis ? Là, tu veux faire la sauce. On va faire la sauce. La sauce. Voilà, réalisation de la sauce. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti, du coup. On va prendre notre plat à tagine. Le plat à tagine. Voilà, c'est ça. Tac, rouge, rojo, comme la sauce. Du coup, c'est parti. Ouvre-moi là. On va prendre les allumettes, on va allumer le feu. On va prendre les allumettes, on va allumer le feu. Tu l'allumes ? C'est là. Là, il est là. Ouh là ! Tu ne veux pas montrer à la caméra quand tu montres là ? T'as ? Je t'expecte. Bon alors, c'est pas comment on va l'allumer, celle-là. Comment on va l'allumer ? Vas-y. Je ne connais pas. Vas-y, mets là, là, là. Ok. Tu es joué, mec. Allez, paye. Vas-y, tu peux mettre le truc. Au préalable. Tac, on va le faire chauffer. Simple, c'est très, très, très simple. Efficace, tu veux mettre un peu du bolivre pour... Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça se voit que tu as ça dans les gènes, directement. Là, on a les bolettes de différentes tailles. Parce que monsieur Yanis l'effet énorme. Moi, je l'ai fait moyenne. C'est mieux, c'est mieux. Mais on va voir. Il faut quelque chose à manger. Ok, vas-y Yanis. Montre-nous, tu mets l'huile. Alors, pour les bons lipides, l'huile d'olive. L'huile d'olive pour les bons lipides. Attendez, je vous ramène. Tu ne veux pas faire saisir les oignons ? Si, si. Les oignons, le gingembre. On a oublié le gingembre dans les boulettes. Mais ce n'est pas grave. Je vais mettre toujours le gingembre, mais c'est la base. Je le savais, moi. Tu le savais, mais c'était pour savoir si... C'était pour vous montrer aux abonnés que les oignons, ça arrive. Ça arrive. Même l'ail, jamais. Moi, tu mets l'ail et les oignons à faire saisir. Vas-y. C'est grâce. Voilà. On va faire revenir les oignons et l'ail. Laisse-moi chanter ça. Écoute comment ça chante. Mais là, on n'a pas laissé assez chauffer pour que ça chante. Ouais, parce que les oignons... On rajoute les oignons et les oignons de... Ouais. Là, ça va commencer à chanter tranquillement. On va laisser Chef Yannis s'en occuper. Oui, oui, là, d'autres. Mille oignons, là, moi, j'ai l'avis de rêve. Tu finis moins de tête. Ok. Là, il va faire revenir l'ail et les oignons émincés. On les fait revenir. Ouais. Ça sert à quoi de faire revenir les légumes ? Ça sert à les faire suer afin d'avoir un liquide de base, afin de commencer la sauce. Avec l'huile, ça commence à faire un liquide. Ok. D'accord, Chef Yannis. Merci à ton. Pour ajouter un peu de goût. L'exhausteur de goût. Ok. Là, ça commence à chanter. Écoutez. Si ça filme, mec. Écoutez. Quand ça filme, il y a des trucs qui clignotent. Je sais que ça filme. Je sais que ça filme. Et c'est pas pratique d'être que deux pour filmer. Je vous le dis, moi. On est débrouillard. On débrouille. On se débrouille. Ok. Là, je trouve que ça commence à bien revenir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors là, je te laisse faire. Ok. Ok. Bah, dis-moi. Bah, dis-moi. Dis-moi. C'est qui le calef du cook ? C'est moi le calef du cook. Une fois que nos oignons, ils sont en train de bien revenir avant la coloration. Et on ne boit pas. Avant que les oignons et l'ail colorent, on va apporter... Les tic-tout, c'est de concentrer de tomates. De concentrer. Non, c'est des tomates pelées, là. Ouais, mais c'est de concentrer. Donc, avant que les oignons et l'ail colorent, on rajoute les tomates. On ne va pas les mettre. Les tomates, on va tout mettre dedans. Vas-y, mets... Ça marche. La quantité, pas tout, pas tout. Alors, moi, je ne sais pas. Mets la moitié. Ok. Et mets la sauce, maintenant. Mets la sauce. Baisse le feu. Mets le feu au minimum parce que là, tu en as. Ouais, plutôt petit. Vas-y. Voilà. Et maintenant, tourne. Regardez-moi cette concentration. Quelle est de concentrer ? Ok, maintenant, on va apporter le goût à notre sauce tomate. Pour ça, on va râper du gingembre. On va râper du gingembre. Pas tout le gingembre. J'ai pris un gros, mais je ne vais pas tout mettre. Voilà, c'est technique. Ah, je vais vous montrer. Regarde, regarde. Vas-y, montre, montre. Ah, ouais. Moi, je fais comme ça. Tu vois ? Et après, je fais comme ça. Il n'y a rien qui est tombé. Les herbes, on les met toujours à la fin afin de garder. Mais toi, tu vas mettre beaucoup de gingembre. Oui, j'attendais que tu répondes. Je n'ai pas tout à fait. Le verre, on le met toujours à la fin afin de garder la couleur. Ok. Et que la feuille ne cuise pas. Ok. Maintenant, on va assaisonner notre sauce avant de mettre les boulettes. Boulettes, poivre, sel, vu qu'on n'a pas trop salé tout à l'heure, je vais bien mettre du sel là maintenant. On peut y aller. Paprika, les mêmes assaisonnements que dans les boulettes. Que au début. Voilà. Afin de retrouver le goût. Le curry, on n'en a plus, donc ce n'est pas grave. Voilà, il a voulu tout mettre. Il a voulu tout mettre. Tout mettre. On va commencer à voir. Regarde, regarde. Bien vu, bien vu. Putain, mais... Ah ouais. Doucement, frère. Tu as vu tout ce qui est sorti ? Ouais, tu as raison. Attends, je vais faire une technique. Là, quand il vous reste un peu de trucs comme ça. Attends. Regarde, quand il vous reste ça, là. Le fond. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre de l'eau dedans. C'est ce qu'on appelle la technique de Maragwa. De Maragwa. De Maragwa. Maragwa. Abois. Abois. Ok. Et on rajoute l'eau. Les Maragwa, les Maragwa, ils font ça souvent. Voilà. Plus rien. Et là, on peut jeter la bouteille. Plus ça a calmé. Voilà. Là, comme vous voyez, la sauce. La tajine. On va la laisser, même pas 5 minutes revenir, avant de rajouter les boulettes. On a oublié la muscade. Je vais la mettre micro-lames. On va la râper. Parce qu'on a les mêmes ingrédients que dans les boulettes. Et là, ça fait 5 petites minutes. Là, comme ça, c'est ici, là, vous tapez comme ça. Ok. Wow. Pour prendre les mêmes temps avec la cuillère, on va récupérer, on va éviter la perte. Voilà. Ok. Maintenant, on peut rajouter les boulettes. En fait, c'est ça, les quelques-uns. Oui, oui. Ouais, ok. Rajoute-toi les boulettes. Ok. Regardez-moi la taille de ces boulettes. Ça papaille. Ça papaille. Caramba. Caramba, caramba, caramba. Il y a tout qui va rentrer. Je pense pas. Je pense que si. Je pense que non. Après, pour remuer, on va avoir du mal. C'est pas grave. Il n'y a pas besoin de remuer. On va juste retourner les boulettes. Et là, ça sera bon. Simple et efficace, cette recette-là. Elle touche bientôt à sa fin, dans quelques minutes. Qui avait raison ? Le chef. Tu peux enlever la cuillère et couvrir. Et laisser bouillir pendant. Ah, 40 minutes. 40 minutes, wesh. Non, sérieusement. Sérieusement, on va faire 15 minutes à peu près. 15 minutes. 15 minutes et on va après apporter les oeufs. Et la recette sera finie. On pourra passer à la dégustation. Dégustation, ma partie préférée. Là, on va ouvrir. Ok, ça fait combien de temps à peu près, ça, en train de faire ce côté ? Ce côté-là, ça ne fait que 5 minutes. Ok, 5 minutes. Et là, on va les retourner. Ça n'a pas une pince ? Tu veux une pince ? Oui, je pense. Dans la boîte derrière. Là-bas, en haut. Petit boutique. Regardez comment ça pue. Alors, la boîte en haut. Tagine de kefta simple et efficace. C'est vraiment la recette la plus simple que tu trouves. En haut, là ? Non. La boîte en haut. La boîte en haut. Allez, Chef Yanis. On va les retourner. Ah, tu n'as pas trouvé ? Non, je n'ai pas trouvé. Bon, attends. Je vais y aller parce que c'est toi. Chef Yanis, il n'a pas recouvert la pince. Je crois que tu es de cuisine. Du coup, je suis un peu sur les gardes. Tu es un peu plus à l'aise ? Parce qu'on est chez Dripcook. On est chez Dripcook. C'est bon, là, tu n'arrives pas sur la guerre. Tu n'as rien retourné. En plus, ce n'est même pas pratique. Tout, eux. Comme quoi ? Et, 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 et. Regarde, tu chauffe. Chauffe. Comme ça. Tu les sur le chef. Et tu les retournes bien. Voilà. Ça se voit que tu as fait ça dans ton enfance. Tu vois. Tu mens, ce n'est pas la première fois que tu les fais. Et là, on va laisser combien de temps encore ? Je suis sûr que c'est un peu encore que tu fais le chef. On va laisser. Non, déjà ? Faut que tu le fais, ça ? C'est parce que moi, je vais le faire à la fin. Vraiment à la fin. Pour conserver la broquette, la feuille, la couleur et la tenue. Donc, du coup, on les met à la fin, les herbes. On laisse encore. Laisse-moi chanter ça. Laisse-moi chanter ça, OK. Louis, 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 Louis. Louis, 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 Louis. J'en ai pas envie de t'en rapprocher un peu pour que le roi. La musique. Vas-y, je la mets tout à l'inquiète. Louis, 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 Louis. Ouh, regarde. Là, c'est en train de bouillir. Alors là, c'est à supporter ébullition. Et l'autre côté va cire plus rapidement. Édite à ébullition. OK, là, tu peux enlever et on va rajouter les oeufs. On en met combien ? Trois par personne, donc six. Trois par personne, donc six. Allez, c'est parti. Comment tu oses les mettre ? Comment ? Dis-moi. Dis-moi. Tu les casses dessus. Explique-moi. Vas-y, je repose la caméra. Moi aussi, je veux remonter que je suis cassé des oeufs. Explique-moi le délire, là. Toi, tu me voles la vedette, tu vois. Il a cassé les oeufs. Voilà. Aucune coquille à l'intérieur. Euh, ouais, mais ton oeuf, il n'est pas bien cassé. Quoi ? Pourquoi il n'est pas rond ? Eh ! Moi aussi. Pourquoi il n'est pas rond ? Si, il est plus rond que le tiens. Alors, regarde bien, regarde bien. Alors, regarde bien. Regarde bien. Moi, je te dis direct que c'est moi le prix. Eh, 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 regarde toi, on dirait un naricot. Non, c'est pas ça. Un naricot, non. Vas-y, toi. Voilà. Eh, un coup sec. Un coup sec, neuf. On garde le jeune, euh, Mickey. Regarde, regarde, regarde bien. Regarde, regarde le talent. Regarde, voilà. Vas-y, on va montrer au haut. Voilà. Là, dans combien de temps c'est cuit ? On va laisser il mériter à peu près 5-10 minutes. Même pas le temps que les blancs cuisent. Et on laisse un peu les jeunes... Ah, calmer. Ah, dommage, on n'a pas pu vous faire la recette des pains qui allaient avec parce que monsieur est arrivé en retard. Tiens, c'est ça ton problème ? Je t'ai dit d'arriver à 8 heures, il est arrivé à midi. Midi ? Oh, t'es parti loin, tu vois. Eh, tu vas pas envoyer le message non plus pour me dire, ouais, t'es en retard. Bah, parce que je te force pas. Si, il me force, il me force, il me force à faire les vidéos. Non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, tu veux faire des vidéos avec Alèvres, 100 euros de l'heure. 100 euros de l'heure, je fais. 100 euros de l'heure, il vous fait. Du coup, il faut partager, commenter, liker, distribuer, partager, distribuer. Vas-y, on va rajouter les herbes. Envoyons un DM à vos amis sur Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp. Ok, super. Bon, maintenant, on va rajouter les herbes. Vas-y, je te laisse, chef, Yanis. Tu connais les mecs, Sam by, il fait comme ça. Voilà. Tu veux mettre encore, encore ? Vas-y, là, c'est bien, là, c'est bien. On aime bien, on aime bien ça, on a fait. Là, je pense qu'on est bien. Qu'est-ce que tu en penses de ta gine ? J'en pense que c'est bien. Il est très bien. Très bien, très joli, coloré, accentué, aigu, bon, goûteux, savoureux, saucé. En plus de ça, on l'a fait en combien de temps ? On l'a fait en combien de temps ? C'est le recette rapide, bien, efficace, traditionnel. Traditionnel, c'est ça qu'on aime, la simplicité. On se retrouve pour la dégustation. On s'est déjà servi, on vous le dit très honnêtement, on a déjà mangé. On va commencer à quoi ? Attends, je te resserre. Ah, la team. Donc, du coup, vas-y, on va déguster devant vous pour vous montrer que ce n'est pas des lols, que c'est vraiment bon. C'est bon ? Ça va partir en même temps. Moi, je fais semblant. En même temps. Je fais semblant que c'est bon. Je fais semblant que c'est bon. J'aime bien. C'est bon. J'aime bien. Franchement. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, distribuer, redistribuer, mettre des pubs. Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Whatsapp. Nous follow sur Instagram. L'Instagram de Yanis sera dans la description. Le bien aussi. Tu as quoi d'autre comme truc ? Snapchat aussi, tu veux que je le mets ? Snapchat, le Snapchat. Tranquille. Tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine. On passe au Mookbun. Vas-y, on continue.